Écoutez, si j'avais conçu mes mille écoles en Allemagne, personne n'allait savoir qui je suis. Voilà, il faut bâtir sur l'Afrique. C'est l'avenir. Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas de mon côté, ça va toujours très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Martin Sugaba Moui, architecte. Alors la dernière fois, j'ai commenté pour vous une vidéo du Dr Claudel Nobissier où il s'adressait aux détenteurs immobiliers. Et j'ai remarqué que vous êtes particulièrement intéressé par ce style de vidéo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reviens avec ce même style. Mais cette fois-ci, pour commenter une vidéo de l'un des architectes les plus en vogue à l'heure actuelle, si ce n'est même le plus en vogue, il s'agit en fait de l'architecte Djebedo Kere, qui a le prix Pritzker, qui est l'équivalent du prix Nobel en architecture. Alors, le but de cette vidéo en fait, c'est de vous montrer en fait, en quelques mots, en quelques étapes, puisque la vidéo dut 58 minutes. Mais, pour vous, j'ai sélectionné deux extraits que je trouvais très intéressants, qui étaient en fait comme les leviers de la carrière de l'architecte Francis Djebedo Kere. Donc, après l'extrait de la vidéo, on va commenter ensemble en quelques petites minutes pour que je vous dise en fait ce que j'ai tiré de là et ensuite, pour que vous soyez édifiés. Donc, on se dit à tout à l'heure, après l'extrait. Mais, dans la même année, j'ai eu le prix Akakan, c'est ce que je voulais vous dire. Le prix Akakan, hein ? Oui. Et là, c'était pour le compenser quoi exactement ? L'école primaire que j'ai construite dans mon village. Akando. Et ça qui a aidé à créer plus de visibilité sur mon travail. Donc, du coup, j'ai été invité à l'échelle internationale. C'est une belle œuvre, hein ? C'est bien cela. Et à partir de là, maintenant, finalement, comment vous l'avez réalisé ? Comment vous l'avez conçu, cette école-là ? Oui. Alors, maintenant, quand on parle de concept, ce qui compte pour moi, c'est d'abord le site. Ensuite, voilà, il y en a qui, je sais que les Burkinabés comprendront ce que je vais dire. Il faut essayer de cerner l'esprit du lieu. L'esprit a un lieu. L'esprit. Oui, le lieu a un esprit. L'esprit. Vous êtes dans une autre dimension, hein ? Voilà. Il faut capter l'esprit du lieu. Il faut aller, il faut aller regarder. Qu'est-ce qui est faisable ? Il faut penser aux conditions climatiques du lieu. Il faut penser à ce qui existe. Et aujourd'hui, je vais plus loin. Il faut penser aux matériaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus abondance sur place ? Qu'est-ce que les gens savent faire, très bien faire ? Il faut les consulter. J'ai un oncle décédé, qu'on appelait Kurama, capitaine au village. Kéré Laya, c'était un ancien combattant. Et il a dit quelque chose. Je permettez-moi de le dire à More. Il a dit Quelqu'un qui connaît bien un lieu, c'est-à-dire qui connaît son lieu. Un autochtone. Un autochtone. Oui, mais c'est plutôt quelqu'un qui vit dans un environnement donné, ne bâtira pas une maison qui sera emportée par l'eau. Parce que même si actuellement, il n'y a pas une rivière là-bas que vous ne voyez pas, mais dans la pensée des autochtones, il y a cette accumulation de l'histoire qui vous permet de suivre les règles et de tout faire pour que ça tienne. Ça relève quand même du surnaturel quand on vous écoute. C'est un esprit, en fait, à la limite. Je crois que c'est une recherche scientifique. Tradisons ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Et quand il vous a dit ça, il vous a orienté un peu dans la construction ? Il nous aidait. Quand on a fini de construire, qu'il disait ça. Parce qu'on a construit et tout le monde aimait. Et il a dit, nous t'avons conseillé. Est-ce qu'au début, les gens ont compris ça ? Non, 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 pas du tout. Parce que très souvent, ce n'est pas évident. Ne croyez pas qu'on a applaudi quand je suis venu et j'ai dit que je vais construire l'école. On a applaudi, oui. Il apporte une infrastructure dont on a besoin. Mais il s'attendait à des écoles classiques, trois classes comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Voilà, voilà, voilà. Et on me l'a dit clairement. Un bâtiment en terre ne résiste pas à une saison plus vieuse. Voilà. Et je sais, on est parti loin. On a cru. Ce sont mes frères qui m'ont raconté ça plus tard. Si vous réussissez ici, vous allez apprendre beaucoup d'histoire. Ils m'ont dit clairement que les gens, quand tu as dit que tu veux utiliser la terre, on ne t'a pas cru. Et on a cru que les Allemands t'ont fait un lavage de cerveau parce que ce sont ceux accidentaux qui créent les meilleurs trucs, les meilleurs bâtisses. Mais ils sabotent l'Afrique. Ils ne veulent pas que nous nous développons. Et ils veulent qu'on reste dans la terre. La terre, c'est la misère. La terre et puis on s'est dit que c'est un banco, ça ne tient pas, les uns en pays et autres. Et vous avez mobilisé du monde pour faire cette école. Mais oui, il fallait convaincre le village. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de participation, participatif en allemand, participation en allemand. Mais moi, je me suis basé sur des faits réels au Burkina. C'est-à-dire le soutien social, le tissu social. Effectivement, vous ne bâtissez pas tout seul dans un village burkinabé. Les gens vont venir vous aider. Mais comme il s'agissait de l'école, tout le monde est venu nous aider. Au fait, ce que je faisais, c'était un repas à midi. Pour tout le monde, les gens qui amenaient la terre, l'eau et ainsi de suite. Et c'est vous qui avez supporté les frais ? Oui, j'ai amené, mais les gens ont fait leur travail. Ce que j'ai donné aux villageois, c'était essayer de contribuer avec une compensation de leur effort. Alors, c'est un travail dur. Si vous faites des briques de PTC, bientôt, vous allez avoir des muscles, mais vous dépensez de l'énergie. Et c'est ça qu'il a fallu. Il y avait une cohésion sociale très forte et autour du projet. Et ce n'était pas évident jusqu'à la fin. Ça a pris combien d'années pour sortir ce projet-là ? Non, mais six mois. On a travaillé si bien qu'elle résiste aux intempéries, mais pas éternellement. C'est pourquoi j'ai toujours un concept, j'ai toujours un grain de toit qui protège les murs contre les intempéries. Et ce prix-là, cela vous a permis d'avoir le prix Aga Khan. Et ça a été l'élément, le rouleau compresseur de votre renommée internationale. C'est à partir de là qu'on a commencé à vous appeler un peu partout. Voilà, pour faire des conférences, pour parler du projet. J'avoue que j'en ai profité parce que ça permettait de couvrir des frais. Et j'ai commencé à parler pour mon association. Et croyez-moi, j'ai couru. Ma famille peut vous conter des histoires. Voilà. Pendant que je vous parle, il y a des membres de la famille que je n'ai pas encore vus. Mais c'est comme ça, j'ai couru. Bon, ceux qui vivaient à Ouaga ont cru qu'ils n'aiment pas les grandes villes. Non, il fallait aller au village, travailler, encourager les gens. Et j'ai passé le temps pour vivre. Et pour vous, c'était un défi de repartir au village important. C'était très, très important pour vous. Écoutez, si j'avais conçu mes mille écoles en Allemagne, personne n'allait savoir qui je suis. Voilà. Il faut bâtir sur l'Afrique. C'est l'avenir. Le prix Aga Khan. Et ce prix-là, cette école-là, vous a permis d'avoir d'autres prix importants dans le monde. Mais oui. On a continué. D'abord, ça m'a encouragé. Ça m'a fait savoir que l'impossible était possible. Ça m'a fait savoir qu'on peut creuser dans un village caché au Burkina et trouver de la lumière. Vous comprenez ? C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, petit à petit, on a commencé à m'appeler. Et dès que les invitations sont parties jusqu'aux études... Waouh ! Fantastique ! Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, tu viens de suivre, en fait, les deux extraits que j'ai préparés pour toi. Et les deux extraits, en fait, correspondent aux deux points dont je voulais te parler aujourd'hui. En fait, le premier point qui est celui de travailler, en fait, sur le concept du site en architecture. Donc, cette vidéo est beaucoup plus pour les architectes et même aussi pour les artistes. Parce que là, on peut faire des analogies et comprendre ce que les artistes en général. Parce que l'architecte, en fait, c'est une catégorie. C'est quelqu'un qui est dans une catégorie des artistes, en fait. Donc, l'architecte doit tirer son compte dans cette vidéo, ainsi que les artistes aussi. Je vais commencer par ce que Francis a appelé l'esprit du lieu. Je crois que dans la vidéo de la consultation avec l'architecte, la consultation chez l'architecte, j'ai bien évidemment parlé de l'esprit du lieu. Mais venant de la bouche de Francis, j'imagine que ça vous touche encore plus. C'est quoi l'esprit du lieu ? Parce que là, dans la vidéo, je n'ai pas parlé dans les détails. Francis dit que lorsqu'on arrive et qu'on veut faire un projet, on doit, en fait, commencer par le site. Parce que chaque site, en fait, a un esprit. Et donc, pour cerner l'esprit du site, il n'y a rien de mieux que d'aller dans le site et voir comment est-ce que les choses se passent. Parce que ça, c'est l'un des secrets de Francis. Et ça, comme il l'a dit, c'est le projet, en fait, qui l'a aidé à avoir le prix Aga Khan. C'est l'une des organisations qui fait des grands concours, en fait, qui est reconnue dans le monde, en fait. C'est l'une des organisations qui organise des concours reconnus dans le monde. Et c'est ça qui lui a valu sa renommée jusqu'à l'heure actuelle. C'était le début, en fait, d'une grande carrière. C'était, en fait, là, le rouleau compresseur. Donc, comme je disais, Francis parle de l'esprit du lieu. Et lorsqu'on parle de l'esprit du lieu, il s'agit de voir, en fait, dans le site, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, en termes de matériaux. Qu'est-ce que le site offre en termes de matériaux qui peut m'aider à construire ? Francis, dans son cas, il était au Burkina. Il a vu qu'au Burkina, bien évidemment, il y a la terre. Il s'est lancé dans ce sens. Mais il n'y a pas que la terre. Mais quelle est la façon de construire ? Il observe le site. Il essaie de voir la morphologie du site. Il essaie de voir même le climat qu'il y a dans le site. Et il va même plus loin. Il ne s'intéresse pas seulement aux atouts naturels, mais il s'intéresse aussi aux atouts en termes d'individus. Donc, au niveau des humains. Et il se pose la question, qui est capable de faire quoi ? Est-ce que je vais dans tel site pour construire ? Parce que vous devez aussi savoir ça. Mais, si vous voulez, par exemple, utiliser une technologie que les gens ne maîtrisent pas dans le site, ou ne maîtrisent pas dans la zone, c'est ce que je voulais dire, ils ne maîtrisent pas dans la zone, vous voyez que là, vous serez totalement perdu, vous serez perdu. Et là, Francis a bien évidemment pris cet élément en compte. Et c'est ce qui a fait en sorte que, lui, il a travaillé dans une approche participative. Il a vu que, bon, les villageois, si je les forme dans ceci, ils sont capables de faire telle chose. Et donc, par conséquent, on va aboutir à nos fins. Le deuxième point que je vais partager avec toi, c'est le fait de construire en Afrique. Ça, il a bien marqué. Ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il a dit une parole très forte. Il a dit, s'il construisait 1000 écoles, 1000 ou 10 000 écoles, je ne le sais plus très bien. S'il construisait 1000 écoles ou même 10 000 écoles en Allemagne, il n'aurait pas été connu. Donc, construit chez lui, en fait, il est allé construire dans un village. Et c'est là-bas que la nouvelle est partie. Voici, il y a telle personne qui a fait ceci. Et ça a allé même à l'international. Et il a eu le prix, ce prestigieux prix qui a été le rouleau compresseur. Donc, l'une des choses que je nous exhorte à faire en tant qu'architecte, en tant qu'artiste, c'est de faire des choses pour notre pays. De faire des choses, moi, je suis Camonais, faire des choses pour le Camonais. Celui qui est peut-être, je sais que dans cette page, il y a des gars qui sont des Congolais, il y a des gars qui sont des Sénégalais, il y a des Français, il y a des gars de plusieurs nationalités dans cette page, en fait. Il y a plus d'une vingtaine de nationalités qui nous suivent dans cette page. Donc, particulièrement en Afrique, parce qu'il a dit que l'Afrique, c'est en fait l'avenir. Et même dans les villages, parce que parfois, si on est, par exemple, au Cameroun, on veut construire à Yaoundé, on veut construire à Douala. Je vous assure que si, en tant qu'architecte, ou bien en tant qu'artiste, tu décides de faire un projet pour une zone retirée, et que tu t'inspires des points que Francis a dit, principalement le point du site, de l'esprit du site, en fait, ou l'esprit du lieu. Si tu es artiste, si tu es architecte, tu t'inspires de ce point. Ça veut dire que si tu es artiste, tu te dis, je veux, par exemple, faire, je ne sais pas moi, une musique, ou alors je veux faire un théâtre pour telle culture. Et là, tu vas d'abord voir comment est-ce qu'il se comporte. Tu vas, ça, c'est ça, en fait, l'esprit du lieu. Tu vas voir comment est-ce qu'il se comporte afin de proposer quelque chose d'intéressant. Et quand tu vas suivre cette méthodologie-là, je t'invite même à suivre la vidéo complète. Je vais t'envoyer, je vais te mettre le lien de la vidéo dans la barre de description. Dans le lien de sa vidéo, c'est 58 minutes. J'espère que tu vas suivre dans les détails. Mais je te prie quelques points essentiels. Si tu te lances dans cette vision-là, je t'assure, au bout de quelques temps, tu vas voir que les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher parce que tu as fait quelque chose de particulier dans une zone aussi particulière. Parce que l'une des choses que j'ai comprise, de manière, je vais dire ça comment, subliminale dans sa manière de parler, c'est que les endroits que tout le monde connaît ou les endroits que tout le monde construit sont devenus un peu dans un sens quelconque. Mais maintenant, les endroits, retirer-le chez toi, dans ton village, ce n'est pas encore un endroit quelconque en fait. Donc si tu pars construire là-bas, tu fais quelque chose en t'espérant de l'esprit du lieu, tu vas voir que très tôt, tu seras connu. Ça peut prendre du temps, mais dans son cas, dans son cas d'espèce, ça allait assez rapidement. Et je pense même qu'en général, si tu fais quelque chose qui répond vraiment à un besoin, tu t'appuies peut-être sur une approche participative et tu respectes la loi de l'esprit du lieu. Parce que moi, avec cette vidéo, j'ai gardé ce qu'on appelle la loi de l'esprit du lieu. C'est très important. Et tout grand artiste, je vous mets au défi, tout grand artiste, tout grand architecte fonctionne dans cette loi. Donc du coup, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'espère que tu as gardé les deux principes dont je voulais te parler, la loi de l'esprit du lieu et la loi de construire chez soi. Je ne sais pas qu'il ne faut pas construire ailleurs parce que lui-même, il a un cabinet en Allemagne et il a un cabinet également en Burkina. Donc c'est possible de se faire connaître dans le monde en respectant deux choses seulement, la loi de l'esprit du lieu et le fait de construire chez soi. Même dans son village, c'est encore mieux parce que c'est ce que lui, il a fait. Donc on se dit à plus à une autre vidéo pour commenter des paroles, des extraits, des personnalités qui parlent, soit dans le sens de l'architecture ou alors dans le sens artistique en général. Donc on ensemble, à plus.